Avec l'actu sport, excellente journée à vous. L'invité du jour. Il est 7h45, on est en direct évidemment et on parle du salon des loisirs créatifs avec nos invités ce matin. Marie-Claude Rochat, bonjour. Bonjour. Responsable communication et développement du centre Atanor puisque ce salon des loisirs créatifs dont on va parler c'est évidemment Atanor. Alexandra Sivad, bonjour. Bonjour. Vous serez l'une des exposantes avec Alexandra Sivad créative. On va parler Pixel Hobby, tableau en strass, on a beaucoup de questions là-dessus. Et puis également avec nous ce matin Giseline Murcia, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour Asa Scrapbooking. Alors là il va falloir nous expliquer aussi. On avoue qu'on n'est pas des spécialistes, donc c'est le but justement de parler de tout ça. Avec donc ce salon des loisirs créatifs, samedi 10h-19h, dimanche 10h-18h. Ça se passe du côté du centre Atanor et c'est quelque chose qui se renouvelle d'aller en année. Le do-it-yourself est toujours à la mode. Tout à fait, c'est une 9e édition et on espère beaucoup de visiteurs. Parce que nous avons une quarantaine d'exposants dans divers domaines. C'est ainsi la spécificité du salon si vous voulez, c'est de ne pas faire quelque chose de très très précis. Mais justement d'ouvrir sur différentes techniques. Alors des nouveautés parmi les exposants notamment, c'est que chaque année vous essayez de renouveler un petit peu. C'est ça, donc cette année nous allons avoir une youtubeuse, influenceuse, Vini Do-it-yourself DIY, qui sur place nous proposera, ou proposera plutôt au public, des ateliers de 10 à 20 minutes sur la couture, comment faire de la couture sans machine à coudre. Et tout le monde repartira avec son petit porte-carte ou sa petite trousse. Donc voilà, on est très très heureux d'accueillir Vini, qui est une personne originaire de Montluçon et qui effectivement veut faire partager sa passion de la couture. Ça c'est les nouveaux phénomènes des blogs, des youtubeuses, influenceuses. Tout à fait, tout à fait. Elle est très suivie donc du coup ? Elle est plutôt bien bien suivie et elle est surtout ravie de venir à Montluçon. D'accord. Au total, donc vous le disiez, presque une quarantaine d'exposants. Tout à fait. Comment se fait la sélection, entre guillemets ? Comment vous attirez ces exposants-là ? Eh bien écoutez, nous allons sur d'autres salons pour effectivement présenter le nôtre et convaincre les exposants de venir à Montluçon. En même temps, c'est une neuvième édition qui fonctionne plutôt très bien puisqu'on a environ 3000 à 3500 visiteurs. Donc voilà, on essaye de convaincre nos exposants tant dans le domaine du tissu de la couture que de la mercerie, de l'art du papier avec d'autres techniques, d'autres nouveautés, des choses pour des ateliers pour les enfants, enfin voilà, plein de choses différentes. Avec parler de démo, d'atelier, le but c'est évidemment que les gens voient comment ça se passe. Tout à fait. L'objectif c'est de pouvoir partager avec les exposants qui proposent leur passion en même temps. Donc ils n'ont pas trop trop de mal à discuter et parler de leur passion et de faire partager tout ça au public. On aurait dit à 10-15 ans, on va faire un salon autour de la couture, des choses comme ça. On vous aurait dit mais vous êtes complètement ringard. Mais le tricot revient aussi beaucoup à la mode, tout à fait en même temps. Alors qu'effectivement on ne pensait pas que c'est plutôt nos grands-mères. Et non, ça revient à la mode. Ça revient à la mode. Public peut-être plus féminin mais pas seulement. Pas seulement. Effectivement, il est quand même plus féminin. Mais il y a aussi beaucoup d'enfants, les mamans qui viennent avec leurs enfants justement pour partager les loisirs créatifs. Alors parmi les exposants justement, il y aura par exemple Alexandra qui vient de Série. Donc déjà bravo. Merci d'être venue ce matin. De bonheur. Il y a quelques dizaines de minutes de route, ça se fait. Alexandra s'y va de créatif. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous faites exactement. Alors moi la boise, c'est du pixel hobby. Donc c'est une sorte de mini mosaïque qui permet en fait de reproduire des photos personnelles avec des petits carrés qui sont clipsés sur des supports. Donc on peut faire des photos personnelles. Donc ça c'est plus destiné aux adultes parce que c'est sur des grands formats. Ça peut être fait par les enfants aussi sur des plus petits formats, porte-clés, magnettes. Il y a aussi des plus gros carrés pour les plus petits. Donc ça s'adresse à partir de 4 ans. C'est un produit, comme on le disait, unisexe. Donc c'est-à-dire que c'est aussi bien pour les garçons que pour les filles. Il n'y a pas de préjugés avec l'aiguille ou quoi que ce soit. Bien sûr. Et les tableaux en strass, après on est à peu près sur le même principe. Sauf qu'en fait, ce sont des toiles autocollantes et on colle des petits strass dessus. Donc c'est brillant. Donc le pixel, on est sur une finition mat et les strass, nous sommes sur une finition brillante en fait. D'accord. En termes de matériel, ça demande beaucoup de choses ? Non, en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup d'accessoires. En fait, il y a besoin de fournitures, de matières premières pour faire la réalisation. Mais on n'a pas besoin de beaucoup d'accessoires. Souvent, les enfants le font avec les doigts. Les adultes, c'est juste une pince. Donc si vous voulez, quand vous voulez faire, il y a juste besoin d'avoir les matières premières. Oui. Vous parliez du format. Je ne sais pas quelle taille ça peut représenter ce que vous proposez. C'est... En fait, c'est à l'infini. D'accord. Parce qu'en fin de compte, c'est des plaques support à la base qui font 10 cm par 12 environ. Et en fin de compte, c'est le multiple de plaques qui fait la grandeur du tableau. D'accord. Donc on peut aller jusqu'à 2500 plaques. Donc ça représente à peu près un mur de 6 mètres par second. Ah oui, quand même. Donc c'est pour vous montrer en fait l'infini de ce que l'on peut faire. Et en plus, d'après, ses propres photos. Donc vous voyez que... Ça doit plaire. Après, c'est le cadeau aussi qu'on peut offrir avec les photos de famille, des choses comme ça. Disons qu'au jour d'aujourd'hui, on cherche de plus en plus d'avoir des produits personnalisés. Et là, si vous aimez bien, par exemple, je ne sais pas, les chiens, les chats, au lieu de prendre le kit qui existe déjà ou une photo banale que tout le monde pourrait avoir, vous prenez votre chien ou votre chat et on peut le reproduire. Alors évidemment, on ne peut pas le faire en trop petit format car on pixelise malgré tout. Donc c'est le même principe qu'un appareil photo. Plus vous avez de pixels, plus la photo est nette. Mais voilà, tout est possible. Il y a un logiciel qui est gratuit, qui peut être téléchargé. On peut s'amuser avec ses propres photos à l'infini déjà avec le logiciel. Et après, on peut reproduire et offrir. Est-ce que ça nécessite des aptitudes particulières où vraiment tout le monde peut s'y mettre ? Non. Après, si vous voulez, c'est de la motricité fine. Il faut de la patience. Mais je pense que vu que c'est des petites plaques qu'on assemble les unes à côté des autres, c'est pas... Comment dire ? On en fait une. Il faut 4-5 heures. Ça paraît peut-être énorme. Mais on en fait une. On a envie de faire l'autre. Et quand c'est une photo personnelle, en fin de compte, on a envie de voir le résultat rapidement. Donc non, et puis il faut se dire que c'est un loisir créatif et que le loisir doit rester un plaisir et pas une contrainte. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, ceux qui ne sont peut-être pas patients, c'est peut-être à déconseiller. Quoique... Non, en fait, ça canalise comme pour les enfants, en fin de compte, c'est assez... Une fois qu'on est dans le travail... Oui, 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 c'est canalisant, en fait, quand ça les apaise. Et puis si vous voulez, c'est un produit qui est valorisant sur les petits formats, quand on prend les portes-clés ou les magnètes, du principe où les enfants, en fin de compte, arrivent à réaliser quelque chose eux-mêmes. Ils ont le résultat rapidement. La valorisation, c'est bien aussi. Ah oui, oui, valoriser, c'est de la motricité fine, pardon. Et donc, non, non, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Autre exposante, on va peut-être tourner le micro vers Gislaine Murcia. Alors, vous venez de Domera, vous serez animatrice pour Asa Scrapbooking. Alors là, il faut nous expliquer. On en entend beaucoup parler de scrapbooking, mais on a besoin de concret. C'est quoi ? Alors, le scrapbooking, c'est... Donc, il faut déjà aimer les photos, puisque le scrapbooking, c'est mettre ses photos en valeur. Cela nous permet de faire des albums personnalisés, ou des cadres, ou de la carterie, même de la déco. Tout ça, avec des photos, ses photos, ses souvenirs, voilà. D'accord. Oui, parce qu'il y a beaucoup de sites internet qui proposent des choses personnalisées autour des photos. Là, c'est vraiment, pour le coup, là, on est dans la personnalisation, on va jusqu'au bout. Tout à fait. Tout à fait. On prend nos photos. Alors, on travaille à l'aide de gabarits. Pour, comment dire... Ouais. Je ne sais pas, mettre en valeur un petit peu les photos. Donc, dessiner, 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 sans dessiner, voilà. Déciner soi-même. Voilà, créer soi-même, suite, enfin, tout ça à l'aide de gabarits. C'est vrai, il faut vraiment essayer pour prendre de la joie, enfin, du plaisir à faire ce genre de loisirs. Mais, franchement, c'est... Une fois qu'on a mordu... Ouais, c'est difficile d'en sortir. Vous, vous avez démarré il y a longtemps, par exemple, ces activités-là ? Oui, il va y avoir huit ans. D'accord. C'est vraiment la tendance, là, ces dernières années. Pour le coup, on a vraiment quelque chose de personnalisé à la maison, quoi ? Tout à fait. Personne à le même. Tout à fait, manuellement, quoi. Voilà. Ah non, personne à le même. Non, non, puisque c'est fait avec ses propres photos. Donc, voilà. Et c'est compliqué, concrètement, même question ? Non, 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 pas du tout. Il suffit qu'on ait un peu de technique au départ. Donc, les animatrices sont là pour montrer, pour apprendre. Et puis, après, les clientes se débrouillent très bien seules. Voilà. OK. Donc, sur le salon, là, par exemple, sur ces deux jours, vous allez faire quoi ? Animer des ateliers ? Alors, on aura des ateliers, bien sûr. On aura, donc, une page de scrap. On aura de la carterie. Et on aura un mini-album, voilà, à présenter. Donc, il suffira de passer au stand pour se faire inscrire. Et puis, voilà, quoi. Donc, on aidera les gens qui veulent bien participer. On vient découvrir et après, normalement, on recommence à la maison. Voilà, voilà, voilà. C'est le principe. Donc, ça, c'est Asa Scrap Booking. On vous retrouvera, donc, sur le salon samedi et dimanche. Alexandra, si vous allez proposer quoi ? Également, atelier, démonstration ? Non, moi, en fait, je montre, j'explique. Les gens me connaissent déjà pas mal, en fin de compte. Donc, ils viennent surtout se réapprovisionner en marchandises. C'est important, ça. Oui, c'est important. Mais c'est vrai que ça fait déjà pas mal d'années que je fais ce salon. Presque depuis le début, d'ailleurs, je pense. Presque. Presque. Moi, ça fait déjà 8 ans, en fait, qu'on a fait mon activité. Donc, voilà. Une habituée. Oui, tout à fait. C'est important, Marie-Claude Rochal. On a vraiment des passionnés, pour le coup, qui vont vraiment échanger. Tout à fait. Et justement, c'est ça le but aussi d'un salon. C'est qu'effectivement, le public puisse venir chercher sa marchandise, mais aussi découvrir de nouvelles techniques et partager avec l'exposant. Par exemple, on aura, comme l'année dernière, on avait aussi du killing. Donc, c'est une technique qui permet de faire différentes formes à partir de petites bandes de papier qu'on roule. Donc là, le côté vraiment créatif, c'est ça l'intérêt aussi du salon, c'est que le côté créatif est mis en avant. On aura du permagano. On aura également, dans le domaine du punch needle, c'est de la broderie en relief. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses très, très précises que je ne connais pas moi-même particulièrement et complètement. Mais tout à fait, c'est ça. Et ces nouvelles techniques ne sont effectivement pas nouvelles, puisque ce sont des techniques qui datent du 15e siècle. Ça revient. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, tout est, il y a un renouveau. Pour découvrir tout ça, si vous avez un petit peu l'âme créative, que vous avez en tout cas envie de découvrir, et en famille, notamment, parce que c'est important avec les enfants, n'hésitez pas. Donc, le salon des loisirs créatifs, c'est samedi et c'est dimanche, samedi 10h-19h, dimanche 10h-18h du côté du Centrataneur. Merci à toutes les trois d'être venus à notre micro. Très bon salon ce week-end. Il est 7h56, tout juste sur le 92.3. L'invité du jour. Découvrez votre nouvelle boutique Dodo Rêve, 3 boulevards.